20h30, carré Nicolas à Saint-Honoré, il y a une dizaine de jours, un chien tékel est attaqué par un hibou. Une petite cicatrice ici, au niveau de l'oeil, puis elle avait une graphine dans l'oeil aussi. Mais la plus grosse blessure, c'était musculaire au niveau de son cou. Ficelle va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est nous qui sommes stressés, plus qu'elle. Ce soir-là, Ficelle, attachée à sa laisse, descend le patio jusqu'à la dernière marche, quand le hibou l'agrippe. Elle a hurlé comme je n'ai jamais entendu hurler mon chien. Aussitôt que je suis sortie à l'extérieur, j'ai tiré sur la laisse en criant. J'ai quand même monté, le hibou est accroché après la tête du chien, juste en haut des marches. Je n'ai pas réfléchi à ça. Ça a duré, ça a été très rapide. J'aurais pu aussi lancer quelque chose sur le hibou, comme on m'a dit chez le vétérinaire, mais on ne réfléchit pas. Tout ce que j'ai pensé, c'est que je voulais sauver mon chien. Le lendemain, une visite chez le vétérinaire ramène le chien sur la bonne voie. Ils ont vu qu'il n'y avait rien de cassé. C'était vraiment au niveau du cou musculaire. Mais moi, j'étais certaine au départ qu'il y avait quelque chose de cassé dans le cou parce qu'il ne marchait plus. L'animal, normalement, je dirais même qu'avec la neige, il ne va jamais plus loin qu'ici. Mais une semaine après l'attaque, sur la même rue, vers 17h30, nouvelle charge d'un hibou, cette fois fatale pour ce poméranien chihuahua. Je l'ai vu étendu à terre, l'autre côté. L'oiseau n'était plus là, mais il s'était fait attaquer. Simplement au niveau du cou musculaire, je vous dirais. Puis l'oiseau n'est pas parti avec. Il a attaqué pour tuer. Je n'aurais même pas cru possible une attaque pareille d'un oiseau de proie. La municipalité a émis un avis cette semaine, invitant les résidents à ne pas s'approcher d'un hibou. En période de nidification, les attaques contre les humains sont possibles. Ces oiseaux tolèrent mal la présence humaine. Ça fait que c'est normal à un moment donné qu'on ait au moins des avis pour ça. Les agents de la faune ont été prévenus de l'agressivité de ces hibous. Le réaction aux citoyens qui les ont contactés, le hibou est sur son territoire. Éviter de porter des tuques à pompons ou encore des manteaux à colle de fourrure. On va attaquer nos tuques et nos manteaux parce qu'ils pensent que c'est une petite bête. Les enfants qui jouent dehors le soir, c'est inquiétant pour ça aussi. C'est sûr, c'est certain qu'il y a des risques au niveau de nos enfants. C'est un quartier où il y a beaucoup d'enfants. Y a-t-il un ou plusieurs hibous menaçants? Personne ne le sait. Mais dans la municipalité de 5000 habitants, les histoires commencent à être nombreuses. Une personne qui disait qu'elle avait un traîneau dehors avec une couverture avec du poil, puis que l'oiseau a chargé la couverture. L'administration municipale n'a pas voulu commenter. Jean-Houle TVA Nouvelles, Saint-Honoré.